Venez, Davian ! Nous avons une affaire à régler ! Huuuuhu... Davian, il ne vous entend pas. Bien sûr, Seigneur Abaddon. Je n'ai pas oublié... Davian tue les morts. Au même titre que... C'est héros d'Aurelia. Seigneur Abaddon... C'est... C'est impossible ! Bienvenue, mon frère. Sachez que votre chasse entamée il y a dix ans est vouée à l'échec. Je vais vous tuer. Et vos âmes seront dévorées. Rien ne pourra jamais m'arrêter. Je me relèverai encore et encore, comme à chaque fois. Neroth, dites-moi ce que vous voyez sur Méridion. Nul âge ne peut se cacher de la Légion Noire. Je prendrai plaisir à voir votre âme souffrir pour l'éternité. Les Blue Dravens sont faibles, tout comme vous autres loyalistes. Qui est cet idiot ? Qui ose interrompre ma campagne de terreur ? Vous êtes sûr que Kiras est seul et que ce n'est pas un piège ? Excellent. Je ne devrais pas m'étonner de l'imprudence dont le chef des maudits Blue Dravens a fait preuve. Une telle bêtise le conduira à une mort parfaitement indigne. Je m'en réjouis d'avance. Kiras a-t-il promis au Eldar de révéler leur vaisseau-monde contre leur aide ? Peu importe, nous devons avancer. Lâche ! Ils ont raison de fuir ma colère ! Le Warp se confond ici avec la réalité. Frères, tenez-vous prêts. Notre voie est désormais tracée. Quittons ce misérable rocher et revendiquons notre propriété. Silence, ou je vous enterrerai dans mon propre tombeau. Réfléchissez avant de faire des propositions aussi stupides, démon ! Aragast, pensez jadis que je servirai sa cause, et voyez ce qu'il est advenu de lui. J'ai prêté allégeance au seigneur Abaddon. Il serait peu sage de s'opposer à lui. Neyroth, peut-être devriez-vous passer moins de temps dans le Warp et vous consacrer entièrement à qui vous servez. Je sais précisément où se cache Kiras. Il s'est enfui sur Sirène, là où l'Exterminatus a déjà fait son œuvre. Maintenant, vous allez m'y conduire. Priez pour avoir conservé mes faveurs, une fois que mon ascension sera totale. Même un puissant prince démon se fait soudainement moins menaçant en s'inclinant devant moi. Tout comme leurs chefs, les Bloodraments, en seront bientôt réduits à s'incliner devant moi. Il m'appartient désormais de décider de leur destin. Qu'attendez-vous ? Débarrassez-nous de ce démon pour que je puisse honorer le marché que j'ai passé avec Abaddon. Je m'en préoccuperai le jour où je le reverrai. Et ce, uniquement si son pouvoir est mille fois supérieur à aujourd'hui. Absolument rien. L'Exterminatus aura bel et bien lieu. Les armes des Bloodraments vous appartiennent, maître de la guerre Abaddon. Neroth est désormais libre de décider du volume de ses cris. Seigneur Abaddon, Kiras est un lâche ! Il se cache parmi les étoiles ! Oui. Bien sûr. Je... Je sais où se cache le lâche désormais. C'est évident. L'Inquisition brûlera chaque monde maudit de ce secteur. À l'exception d'un seul. Dans sa bêtise, Gabriel Angelos a déjà infligé l'Exterminatus à ce secteur. Au moins un monde avait été totalement décimé. Dans trois jours, je serai de retour avec le cœur encore palpitant de Kiras. Vous pourrez alors faucher son âme à votre guise. Rendons-nous à la faille la plus proche. Ma récompense m'attend toujours. Ce sont vos renseignements qui nous ont conduits ici, Neroth. Priez pour que j'oublie ce jour une fois que mon ascension sera totale. Accordez-moi trois jours supplémentaires et je libérerai les Bloodravens de leur servitude envers le défunt Empereur. Il ne serait d'aucune utilité à la flotte de l'Exterminatus de retourner sur une planète morte, précisément là où Kiras se cache. Je les plongerai dans une souffrance éternelle en votre nom. Il ne fait aucun doute que leurs cris d'agonie raviront davantage les dieux noirs que mes propres cris. Éveillez-vous, oh puissant et impie Ulcaire ! Joignez-vous à moi et ensemble, selon la mort et la destruction dans ce sept heures ! Sauf votre respect, Abaddon, ne serait-il pas plus judicieux de laisser Kiras détruire lui-même les Bloodravens ? Dans ce cas, j'éliminerai Kiras. D'abord nous devons trouver un moyen de quitter cet endroit maudit. Appelez Various, mon aspirant champion. Nous partons immédiatement. Seigneur Abaddon, j'espère que Neroth n'osera pas mettre en doute mon commandement. C'est hors de question ! Non, il s'agit des Bloodravens, les meilleurs esclaves du défunt tempereur. Ils méritent beaucoup mieux qu'une mort rapide. Allez, suivez-moi mes frères ! J'ai un vieil ami à éliminer. Notre ami se cache quelque part, tout comme le reste des Bloodravens en sursis. Venez, frayons-nous un chemin dans les scouts ennemis pour atteindre notre but. Levez-vous, Cain. Vous me servirez jusqu'à votre mort. Votre honteux échec en dit fort long sur vos capacités, Cain. Priez donc les puissances du mal. Peut-être auront-elles la bonté de vous prendre en pitié. Une embuscade, c'en est fini de nous ! Patience, Neroth. Chaque victime honore les dieux noirs. Nous devons avancer. À couvert, frère ! Si glorieux et maudits que nous soyons, nous ne sommes pas invulnérables aux flux ennemis. Les Bloodravens ne laisseraient jamais un tel temple sans protection. Préparez-vous pour une contre-attaque ! Regardez, frère. Regardez comme les Space Marines décident de mourir, comme si le choix leur appartenait. La mort n'est qu'un commencement-t-il. Vous le comprendrez quand votre âme appartiendra au chaos. Pendant des décennies, on m'a écorché, brûlé ! Durant chaque seconde, j'ai pensé à vous et à votre insolence. Ah ! Le capitaine Marionette se joint à nous, mes frères. Vous voyez comme il danse gaiement, sans se méfier des dieux noirs qui tirent ses ficelles. Écoutez bien, Marionette. Même si je meurs aujourd'hui, les dieux noirs tiendront toujours les Bloodravens entre leurs griffes. Bientôt, ils auront la loyauté de votre chapitre. Et vous, pauvres marionnettes, vous êtes trop aveugles pour vous en rendre compte. L'ennemi a déployé des armes lourdes. Attaquons ces imbéciles par le flanc pour contourner leurs lignes de feu. Un vaisseau orque. Nous devrions fouiller la zone, tuer les Xeno et prendre ce qu'il vous faut ! Leurs âmes pathétiques ne rassasiront pas les dieux du chaos, mais leur sang coulera à flot. Venez, Davian ! Nous avons une affaire à régler ! Ha 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 ! Voilà un spectacle qui est bien rare ! Quelle chance de surprendre nos frères au plein milieu d'un conflit ! Même s'il semble que je n'aurai jamais l'occasion de rencontrer personnellement le grand Gabriel Angelo sur combat, je n'aurai qu'à prendre davantage de plaisir à massacrer son maître de chapitre. Ces idiots ont laissé ce bunker sans protection. Emparez-vous-en ! Nous anéantirons la vermine en restant intouchables. Malgré leurs pathétiques faiblesses, les hérétiques ont leur utilité. Les puissances du mal apprécient beaucoup leur dévotion fanatique. Lors du culte, les fidèles à proximité gagnent en puissance grâce à la bénédiction des dieux noirs. Mais au combat, ils restent pitoyables. Sur le terrain, leur fournir un équipement plus puissant n'améliore guère leur efficacité. Il nous faut une escouade de dévastateurs. Leurs tirs de suppression pourront ralentir et affaiblir la vermine. Nos dévastateurs peuvent être équipés de canons laser sur le terrain pour anéantir d'éventuels blindés ennemis. Emparez-vous du temple du chaos. Nous l'utiliserons pour invoquer les plus terribles de nos armes et les plus cruels serviteurs du chaos. Nos forces ont gagné en efficacité et en nombre. Neoth, Cain, tâchez donc de briller davantage aux yeux des dieux noirs. Sinon, je me ferai un plaisir de vous remplacer par d'autres unités plus puissantes. Nous ne devons pas attaquer le convoi tout de suite. Nos forces ne sont pas encore adéquates et le terrain n'est pas approprié. Ils se sont déployés en masse autour du nid. Ils semblent beaucoup trop nombreux pour l'infanterie, mais la solution est simple. Il nous suffit de déployer un rhino blindé. Leur puissance de feu pitoyable ne pourra rien contre son blindage. Cain, vous êtes hélas l'élément le plus efficace à ma disposition pour infiltrer la position ennemie. Ne laissez pas votre soif de sang obscurcir votre jugement. Si vous êtes trop près ou si vous attaquez, votre présence sera révélée. La bombe à fusion, le gantelet énergétique ou le maillet de sang sont d'autres méthodes plus personnelles de vaincre les blindés ennemis. Regardez-les trembler à couvert. Un crasheur de billes de Various les forcera à sortir. Une attaque de flanc ou une simple grenade feront aussi l'affaire. Quelle chance ! Nos imbéciles d'ennemis ne peuvent plus nous atteindre. Arrosez-les de grenades et regardez-les brûler. Cain est de nouveau tombé au combat. En échange de quelques ressources, nous avons le droit de le renvoyer à l'un de nos temples. Ce minable a de la chance de valoir un peu plus que le coût de son rétablissement. Sinon, je l'aurais laissé pourrir. Nous ne sommes pas en mesure de vaincre cette monstruosité. Replions-nous pour le moment. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !